Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la petite surprise de la semaine, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est mon arrivée à Lyon chez Atlanta Formation. Merci Jérôme de me recevoir dans tes locaux. Merci à toi, merci à toi. Bah ça me fait super plaisir que tu me reçois. Bah ouais, c'est une petite consécration, tu vois, pour nous deux en fait. C'est cool, ouais, franchement ça me fait super plaisir. Super locale, il y a une atmosphère ici qui est juste hyper apaisante, c'est vachement sympa. Et encore, pour la vidéo, on a éteint la musique, parce que généralement il y a une petite musique bien soft, ce qui permet de bosser. Donc vous allez me dire, ouais Matt, ok c'est bien, t'es à Lyon, qu'est-ce que tu fous à Lyon ? Bah clairement, je suis chez Atlanta, donc chez Jérôme, qui va se présenter, qui va nous expliquer ce que c'est qu'Atlanta Formation. Et donc là Jérôme, bah, je te laisse la main. Alors, bonjour à tous et à toutes, je suis Jérôme d'Atlanta Formation. Alors, Atlanta Formation, c'est un organisme de formation pour les adultes et je bosse dans la maintenance des guitares, maintenance des amplis à lampes et réglage des batteries. Et puis, on pourra parler d'autres, des petits projets que j'ai derrière. En fait, on fait ça pour les gens qui sont en conversion professionnelle et pour les guitare tech et backliners qui travaillent déjà, qui sont déjà en activité. Toujours en activité, pour augmenter leur, c'est un peu comme moi. C'est une spécialisation si tu veux. C'est vrai que j'étais contacté parce que, bon, moi, ce n'est pas une chose que je mets beaucoup sur la chaîne, mais je me fais pas mal de guitare et j'avais quelques appréhensions sur certains sujets, clairement. Et c'est pour ça que je suis venu voir la chaise à grince. Excusez-moi, ce n'est pas grave. Là, on a pris la pire, je crois. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, bon. J'en ai l'eau, ça. Non, mais j'ai grossi. Je crois que c'est la... Moi, si. Et là, je crois que c'est la pire, ça. Ah oui, mais j'ai les mêmes à la maison, t'inquiète. Et donc, je me suis dit, allez, vas-y, passe le cap. Va voir Jérôme pour au moins, voilà, quand on fait des tests de guitare, quand on a une formation guitare tech, backliner, c'est quand même plus facile d'analyser une guitare qui a des défauts ou qui est bonne et pourquoi elle est bonne, et à l'inverse, pourquoi elle est mauvaise. Et donc, je me suis dit, allez, je me lance, je vais voir Jérôme et je passe cinq jours ici à Lyon avec Jérôme et tu vas m'expliquer un petit peu ce qu'on va faire pendant cinq jours. Alors, ouais. Alors, ce qu'on va faire tout le long de la semaine, c'est beaucoup de réglages. Beaucoup de réglages. Et pouvoir régler tout type de guitare avec les défauts et puis pouvoir faire avec les défauts des guitares. C'est-à-dire qu'il y a des guitares où tu vas avoir des... On va dire, on ne pourra pas faire une planif sur toutes les guitares. Voilà, il va falloir trouver des astuces. Des compromis. C'est le mot phare. C'est faire des compromis et trouver des petites astuces pour rendre toutes les guitares le plus jouable possible. D'accord. Et en fonction, évidemment, du guitariste ou du client ou de l'artiste qui est derrière. Parce que tout le monde n'a pas... Ta façon de jouer personnelle, que tu es aussi guitariste, ma façon de jouer personnelle n'est pas forcément la même. On n'a pas les mêmes envies, les mêmes attentes d'un instrument. C'est ça. Et donc, clairement, il faut que tu écoutes l'instrument et que tu écoutes le client. Il faut que tu arrives à trouver encore un compromis, le réglage ou le petit truc, la petite souris sur le gâteau pour que ça fit avec l'artiste. Mais OK. Le musicien, surtout. Et donc, sur une formation... Moi, je suis là cinq jours en formation. Donc, sur une formation de cinq jours, tu vas me dire déjà ce que tu as en formation, ce que tu me proposes. Et puis, sur une formation de cinq jours, clairement, je ne sais pas ce qui m'attend. Donc, sur une formation de cinq jours, qu'est-ce que tu prévois sur cinq jours ? Qu'est-ce que tu prévois sur trois jours ? Qu'est-ce que tu prévois sur... Je crois que tu fais des sept jours aussi. Sept jours, oui. Sept jours. Alors, cinq jours, si tu veux, c'est la base. Les sept jours, on va pouvoir faire un petit peu plus de choses et revenir sur tout. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une ou deux planifs, on va peut-être en faire trois, quatre, etc. Pareil, on est électronique, suivant les compétences du gars et surtout sur ce qu'il veut. Parce que suivant la personne qui vient, je vais avoir des demandes un petit peu différentes. D'accord. Et mon cours va s'adapter en fonction des besoins. D'accord. Oui, normal. Voilà. Et sur cinq jours, on fait alors, donc, du coup, beaucoup de réglages sur tout type de guitare. Que ce soit chevalet, tunomatique, stop bar, Floyd Rose. Ça va être aussi des vibratos type Fender, de la télé, etc., etc. Enfin, à peu près tous les types ou tout l'horizon des guitares. Ensuite, on va faire pas mal d'électronique. Donc, études de schémas, compréhension des composants. On va faire aussi pas mal d'écoutes. C'est-à-dire que j'ai une petite guitare un petit peu transformée, une petite pédale un petit peu transformée pour pouvoir écouter ce que fait un simple, ce que fait un double, ce que fait un P90. Et qu'est-ce que ça fait quand on mélange tout ça ? Quand on met en série, quand on met en parallèle, quand on met en phase, quand on met en phase, etc. Et après, on va écouter à peu près tout le panel de composants sur le volume. Qu'est-ce que ça fait un volume ? Qu'est-ce que ça fait un 250K ? Qu'est-ce que ça fait un 500K, etc. Qu'est-ce que c'est un triple bleed ? Ce n'est pas que souder des composants, c'est comprendre les composants. C'est comprendre aussi, oui. Comprendre et puis, c'est aussi comprendre un peu l'histoire puisque tout vient aussi de derrière nous. Et pourquoi les guitares ont été fabriquées comme ça ? Et pourquoi on est encore à l'heure actuelle avec des composants, les mêmes composants, même s'ils sont actuels, qu'il y a 75 ou 80 ans ? D'accord. Pourquoi on fait ça ? Il y a plusieurs explications. Moi, j'ouvre des pistes, si tu veux. Après, chacun prendra ce qu'il veut. Chacun prendra sa piste verte, sa piste bleue, sa piste rouge. C'est ça. Voir sa piste noire. Voir sa piste noire. Ou même celle que... Avec les bosses, oui. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Mais voilà. En fait, chaque stagiaire qui vient ici, j'essaie de... Je n'en prends pas beaucoup. J'en prends un, j'en prends deux, j'en prends trois maximum. Parce qu'en fait, je veux que ça soit une expérience, une aventure. Et c'est souvent un échange. Ça veut dire que moi aussi, j'apprends des choses par rapport aux expériences et à l'histoire des gens. D'accord. Et je trouve que c'est le plus agréable et le plus... Pour moi, ça a un vrai sens d'avoir cet échange et voir la tête des gens qui découvrent des choses qui sont en fait marquées depuis très longtemps et dire... Ah ouais ! Quand tu débunk un peu le truc, c'est drôle. Et donc, il y a l'électronique et l'électronique, il est un bon chapitre. Oui, c'est un bon chapitre. Entre la théorie et la pratique, il y a quand même un peu... Après, on ne va pas faire des calculs non plus. Non, non, non. Ce sera de la théorie très simple. C'est surtout qu'on va parler des différents composants. Pareil, pour la tône, expliquer ce que ça fait un condensateur pour le filtre de la tône et de dire... Ben voilà ! Pourquoi telle valeur va sonner de façon différente ? Ça, c'est le bon chapitre électronique. On va faire beaucoup de planifs de fret, ce qui va avec le réglage. Bien sûr. On va... faire un peu de sillet. OK. Un autre plastoc. OK. Du tusk. T'entends l'harmonique ? Tu as une sorte de tusk. Tu vois ? Toujours l'harmonique et de l'os. C'est beaucoup plus fat. Alors, il y a des astuces sur... C'est une partie que j'aime bien, moi. Ouais ? Ouais, c'est une partie que j'aime bien. Refaire des sillets intégralement ou savoir remanier un sillet. Remanier un sillet ou le régler, tout simplement. Ou le régler, parce que... parce que j'ai des gens qui viennent vraiment de différents horizons et il y a des gens qui vont ouvrir un atelier. Donc, ils ont besoin de savoir fabriquer, même si je ne fais pas de la lutterie. Oui. Mais ils ont besoin de savoir fabriquer. Et puis, je vais avoir aussi des gens qui sont dans l'assistanat d'artistes et qui sont leurs techniciens et qui doivent se dépatouiller avec des pannes, avec un choc, avec n'importe quoi. Il y a beaucoup de stagiaires qui préparent un stage en vue d'une tournée avec tel ou tel artiste. Alors, avec tel ou tel artiste, non. Mais c'est plutôt des... si tu veux, des techniciens qui bossent avec plusieurs artistes et qui, entre une ou deux tournées, vont venir chez moi pour se spécialiser soit dans la maintenance des amplis, soit la maintenance des guitares. D'accord. Ou soit le réglage des batteries pour être un peu touché à tout, avoir une étiquette drum tech, une étiquette guitare tech et être reconnu par les prods et par les artistes. Bien sûr. C'est important. Voilà. Et eux, ils ont besoin de dépanner et souvent, c'est en situation un peu précaire et il y a beaucoup de lumière. Tu n'entends rien. Dans le noir. Tu ne vois rien. Voilà. Et ça, il faudra mettre dans des situations un peu comme ça où tu règles une guitare mais tu n'entends rien. Alors, de temps en temps, je les mets en condition avec de la musique à fond et j'éteins les lumières. Ce n'est pas le même stress, ce n'est pas la même... Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est de la réparation, on va dire provisoire, mais provisoire sur une tournée. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas l'outil, mais c'est quelqu'un qui doit trouver des solutions pour son artiste. Dans les cinq minutes ? Oui, plutôt. Là, on est dans la fourchette haute. Voilà. Et puis, il faut arriver à se dépatouiller sur... il n'y a plus de son de guitare sur la scène. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu vas vérifier en premier ? Qu'est-ce que tu vas aller chercher ? Oui, ce n'est pas forcément que l'instrument, c'est vraiment... Il y a aussi un peu toute la chaîne, quoi. Tout autour, oui. Tout autour. Tu le mets dedans. Il faut qu'il s'enfonce, évidemment. Voilà, il s'est enfoncé. Je le dévisse et il va se coincer. Tu vois, hop, ça y est, il fait tourner le jack. Je baisse ça. Je tiens là et je visse. Je serre l'écrou. Voilà, c'est serré. Je peux tout relever. Je visse. Ça se desserre. Et alors, qu'est-ce que tu proposes d'autre ? Frêtage, refrêtage ? Alors, frêtage, refrêtage aussi. Alors, c'est une bonne journée, une journée et demie sur le planning. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire vraiment après des petites astuces. Savoir monter des cordes. Oui, ça paraît bête, mais savoir monter des cordes. Moi, je l'ai vu. Clairement, il m'a fallu des années avant de savoir bien monter des cordes. On pense tous à savoir bien monter ces cordes. mais ne soyez pas de mauvaise foi. Ne sois pas de mauvaise foi. Je sais qui tu es. Tu es moi, il y a 30 ans. C'est vrai qu'au début de se monter comme ça... Ah ben, on faisait n'importe quoi, mais ça marchait. Plus ou moins. Ouais, frêtage, refrêtage. Savoir... Moi, j'ai besoin... Alors, je parle à la partie personnelle parce que je suis là pour mon stage. De savoir repérer une frise, tu aurais un exemple ? Une frise, savoir d'où elle vient. Pourquoi ? Et des choses comme ça. Alors, dans le cours avec lequel tu vas repartir, il y a une bonne explication de ce que j'ai déterminé comme des types de frise ou les familles de frise. Il y a une explication et il y a une logique après ça. Le but, c'est d'avoir une sorte de... Moi, je procède, alors par rapport à d'autres gens, c'est peut-être différent, mais je procède par itération. C'est-à-dire que mon réglage, je vais le faire une fois, je vais le faire deux fois, je vais le faire trois fois et je vais faire des boucles en travaillant sur creux de manche, hauteur des cordes, radius, scillet. Et on va essayer d'améliorer à chaque fois qu'on fait une photo d'état de la guitare. On va essayer d'améliorer. S'il n'y a pas d'amélioration, c'est qu'il y a d'autres problèmes et on va aller chercher d'autres modules. On va aller chercher, bon, retravailler un scillet, faire une planif, ou aller chercher le chevalet ou même un truc tout bête dont on ne pense pas forcément, c'est changer les cordes. Parce que la plupart du temps, tu as des défauts inhérents aux cordes, même si elles peuvent être neuves. Elles peuvent avoir des défauts parce qu'une corde, c'est dans un paquet. Certaines cordes ont fait le tour du monde et puis, tu as du transport, tu as de la manutention. Je ne pourrais pas te mettre si tu veux, en situation avec tous les défauts parce qu'après, ça serait infini. Mais on va en discuter. Ne serait-ce que, tu vois, des fois, les écrous, les mécaniques qui sont desserrés, ça va te faire une frise, ça va te faire une vibration. Ce n'est pas lié aux frettes, c'est vraiment lié à la fibration de ta corde sur une autre mécanique. C'est la panne bête, ça. Tu vas chercher un moment avant de la trouver. Oui, c'est clair. Mais si tu le sais, tu vas tout de suite y aller. Qu'est-ce qu'on voit là ? La troisième frette, on s'est rapprochés. On touche presque. La deuxième frette, on est loin. La première frette, on est loin. Et pareil pour les attaches qu'on voit. Il y a plein de choses. La guitare, c'est un monstre. Oui, je pense. parce que je sais que j'ai quelques notions. Je ne sais pas, je ne veux pas se dire comme je suis. Quand même. Je me débrouille bien, mais c'est vrai que sur ma chaîne, je ne sais pas ce que je mets le plus en avant. Même si des fois, je donne des tips des plus déplorants à droite à gauche, je sais, je connais des bonnes bases parce que j'ai la chance dans ma vie de rencontrer pas mal de luthiers, d'avoir bossé chez quelques luthiers et puis pas que des mauvais. Donc, j'ai des bons tips, tu vois, franchement. et puis c'est des potes, en fait, tu vois, donc forcément, ils partagent un bon. Mais après, entre ça, la pratique et tout, il faut pratiquer. Tu perds un peu. En fait, je pense qu'il faut être face à des... Si on t'amène une guitare qui marche super bien, tu changes des cordes, tu n'apprends rien. Si on t'amène une... Ah, t'as de goût. Mais qui est jouable, alors qui peut être jouable et que tu as du boulot au-dessus, je pense que c'est là que tu apprends à fond. Ouais. Moi, la plus grande notion que j'essaie de transmettre, c'est que je ne fais pas de rapport avec la valeur financière de la guitare et le résultat. C'est-à-dire que la guitare, elle peut être pas terrible, mais qu'elle coûte 100 balles ou 3 000. Ouais, c'est ça. et il y a beaucoup de guitares à 3 000 qui ne sont pas terribles avant d'être réglées. C'est ça. Mais autant que des guitares à 100 balles. Il y a des guitares à 100 balles où tu vas... C'est pas que t'attends moins, mais tu vas être très agréablement surpris par plein de guitares qui peuvent être dans la moyenne ou plus que la moyenne et qui vont avoir quelque chose. Parce que pour moi, la guitare, c'est un outil et c'est un son. Les guitares trop plates, trop sans âme, ça ne me fait pas vibrer. En fait, t'emmerdes, tu peux dire. Ça ne me fait pas vibrer. Et je suis plus à avoir un son, une guitare, un son, une guitare, un son, une guitare et puis un caractère propre à chaque guitare. Et des fois, tu vas tourner vers quelque chose qui est peut-être invraisemblable, qui est rose, qui est vert, qui est jaune, on s'en fout, mais qui marche et ça le fait. Et en fait, qu'importe qu'elle ait coûté 1000 ou 200. Donc, le coach Jérôme se trouve à Lyon. Donc, moi, je suis de Nantes, ça fait un petit peu de chemin mais ça se fait, tout se fait dans la vie. Comment ça se passe si on a besoin professionnellement, qu'on a besoin pour une reconversion ou pour apprendre pour un luthier qui voudrait apprendre plus parce que tu peux être un très bon luthier mais très mauvais règleur. Règleur, je ne sais pas si je dis ça. Je dis préparateur. Préparateur. Préparateur, c'est mieux. Tu peux être un bon luthier mais moins bon en préparation guitare parce que c'est quand même des métiers différents. C'est des métiers différents. D'un bouchier, d'un charcutier, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire l'amalgame entre les guitare tech, les luthiers et tout. C'est quand même deux métiers complètement différents. C'est-à-dire qu'un luthier, un luthier peut être backliner, il n'y a pas de problème mais c'est quand même deux métiers bien à part. Il faut bien faire la différence. Et les gens ont du mal à scinder un petit peu le truc entre les luthiers qui sont dans des... Voilà, comme ici où tu es dans un espace confiné, calme, tu peux travailler, tu as le temps et tu peux travailler ton produit et un guitare tech qui travaille avec la pression, qui travaille avec d'autres... Avec d'autres corps de métier. D'autres corps de métier. Parce que généralement, sur scène, ça bouge beaucoup. C'est ça. Et c'est deux métiers différents. Il ne faut pas faire le... Pour moi, il ne faut pas faire l'amalgame. C'est clair. Et puis, je ne me considère pas comme un luthier. Je ne me suis jamais considéré comme un luthier. J'ai une bonne expérience de réglage. Mais oui, parce qu'en fait, je vous dis, j'ai en fait, je ne sais pas si... KSOM 717... Voilà. Dedans, si vous frottez dedans, il y a un peu de la sueur et du sang de Jérôme dedans. Je suis cofondateur de KSOM 717. Oui, c'est ça. J'y suis plus actuellement, mais j'ai vu beaucoup de guitare. J'ai réglé beaucoup, 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 beaucoup de guitare. Et c'est comme ça que j'ai eu cette expérience. C'est comme ça que j'ai pu fonder avec mon ancien associé, Atlanta Formation, parce que on avait des demandes de part de potes qui étaient guitare tech, qui étaient backliner. et j'ai réglé des milliers et des milliers de guitares. Donc, je ne me considère pas comme un ultier parce que c'était de l'industrie. Bien sûr. C'était un cas d'écherage. Même les guitares chères, c'est de l'industrie. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais coupé de bois. Bien sûr. Je ne suis jamais allé dans cette... Ça sera peut-être un futur. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pour l'instant, je me suis toujours fixé à savoir réparer et ça m'a toujours fait qui fait quoi. De prendre une guitare, c'est le challenge. C'est de l'amener à un niveau où en fait, tu dis là, c'est bon. Mais Atlanta Formation, ce n'est pas que ça. Alors, je vous bourre un peu le mot avec ça en ce moment avec Franck de Pirate. Pour ceux qui découvrent, vous allez découvrir une info qui est importante pour ceux qui me connaissent. Vous n'allez rien apprendre de plus parce que vous êtes déjà au taquet. Atlanta Formation, c'est aussi l'association... Rocycord. Rocycord. Rocycord, Jérôme, c'est... C'est... Ah ouais ! Ouais ! Ah ouais, ouais ! Rocycord, c'est du recyclage de cordes et de... Tous les métaux qui peuvent être sur les guitares, c'est-à-dire les frettes, les composants électroniques type les potas ou le castillage mécanique, cordier, etc., chevalet. Qu'est-ce que je fais ? Je mets à disposition chez les magasins, les luthiers, les lieux de répétition, les lieux de diffusion, les concerts, etc. Des petites poubelles un peu rigolotes. Je vous mettrai en photo les poubelles parce qu'il y en a qui sont pliés derrière mais il n'y en a pas qui sont montées. Voilà. Elles sont en attente de départ, du coup. Elles partent. C'est vrai qu'on en a reçu pas mal. Elles en a reçu une trentaine. Oui, une trentaine et il y a déjà une cinquantaine de points de collection. Il y a déjà une cinquantaine de points différents sur la France. C'est fou. Donc, je fais collecter le maximum de métal et de cordes sur plein de petits points, plein de réseaux, plein de magasins en France et je fais revenir ça à Lyon et je bosse avec un ferrailleur qui est partenaire et on boit et on fait fondre les matériaux pour récupérer les matériaux et lui, il s'occupe de les revendre et les faire repartir dans l'industrie et le profit de ses ventes va être transformé sous forme de dons. Les brousous reviennent aux enfants. Voilà. Sous forme de dons qu'on fait à une association ou une école de musique pour l'accès à la culture aux enfants qui deviennent guitaristes, violonistes, tout. Voilà. Super. Moi, c'est pour ça que je bourre le mou avec YouTube et avec cette histoire de Recycord parce que moi, je trouve que l'action est juste génial. Il n'y a pas de but lucratif. Il y a vraiment... Là, pour l'instant, je mets beaucoup d'argent là-dedans parce que pour moi, ça me semble important de lancer cette action et que ça devienne quelque chose de pérenne et que ça se fasse automatiquement au bout d'un moment. Bien sûr. Voilà. Et puis d'apprendre aux gens à revenir dans leurs magasins, déjà, à profiter de leurs magasins locaux et puis à rencontrer des gens aussi et puis à jeter leurs cordes, enfin, à jeter leurs déchets où il faut aller les jeter. Il faut qu'on apprenne à faire ça maintenant. Bon, les gars, je vais mettre les informations où je vous mettrai directement en lien. Je pense que je vais mettre la page... Je vais mettre le site Atlanta mais je mettrai directement sur la page RociCord que vous voyez un petit peu la carte pour pouvoir mettre vos cordes dans les pointes de collecte. si jamais tu tiens un magasin de gratte, que tu tiens une école de musique, si tu étais guitare tech ou n'importe quoi. Là, dans ces cas-là, les démarches sont un peu différentes. Tu n'hésites pas à prendre contact avec Jérôme avec ton adresse mail aussi sur le site. Ouais. Et puis, écoute, je pense, GG, moi, j'aimerais bien bosser un peu. Là, on y va. Je ne suis pas venu me blander. Allez, on y va. Donc, je pense qu'on devrait aller bosser un peu. Allez, c'est parti. C'est parti. Merci, les gars, de m'avoir suivi sur ce... J'appellerais peut-être même ça à un vlog, finalement, puisque c'est une petite page de ma vie. Merci, Jérôme, de me recevoir. Merci à toi. Et puis, on attaque la semaine de bonheur, de bonne humeur. Allez. Et tu m'en mets plein la tête. C'est parti. Ciao, les gars. Et bisous, les filles. Ciao, les gars.